... du mois de mai, avec cette femme qui est arrivée dans votre vie... Voilà, elle est arrivée chez nous, elle a une petite fille, donc comme moi j'aime beaucoup les enfants, elle a dit qu'elle n'a pas de goûter pour son enfant, j'y donne, et il y avait aussi une fête à l'école, j'ai acheté une perruque parce que la fille voulait être gothique, je ne sais pas quoi, j'ai acheté. Bon alors, et au final, parce que... Et au final, et mon copain me dit, bon, tes enfants voudraient te voir à la métropole, bah vas-y là-bas, pour se décompresser, j'ai dit d'accord, je suis partie. Oui. Et la veille que j'ai partée, elle est venue chez moi pour m'insulter. Ah, pourquoi ? Je ne sais pas, je crois bien parce que j'ai dit à mon copain, je ne veux plus que tu vas là-bas, ça fait trois jours qu'elle ne l'a pas vue, bah elle est montée jusqu'à chez moi pour m'insulter. Et moi, je voulais le taper dessus, mais il y avait mon beau-père qui était là, il m'a interdit de le toucher, alors je n'ai pas touché. Donc, elle est retournée chez elle, et puis moi, je suis partie à la métropole. Comment vous savez que c'était la maîtresse ? Bah, c'est parce que tous les vendredis, parce que mon conjoint, il fait des journées aux gens du quartier, quoi. Tous les vendredis, la petit monnaie. Tous les vendredis, elle monte chez nous, en disant, j'ai passé ci, j'ai passé là. Pourquoi vous avez laissé faire ? Pourquoi vous avez accepté ? Moi, j'avais pris pour une amie, quoi, tu vois. Oh là là ! Et puis, je suis partie à la métropole, je suis rentrée chez ma fille, samedi, et dimanche, sa petite soeur, il me téléphone. Elle me dit, des tas de trucs, après, elle me dit comme ça, vous-même, vous en restez là. J'ai dit comme ça, la petite soeur, j'ai dit, quand il est venu me chercher, parce que moi, j'habitais à Piton-Saint-leu, avant, quand il est venu me chercher la part, vous n'avez rien dit. J'ai dit, maintenant, moi, avec votre grand frère, on a un problème, c'est un problème de couple. J'ai dit, ben, il ne faut pas rentrer dedans, laisse-nous résoudre notre problème. Oui. Et après, on s'est raccrochés, et puis le lundi matin, lui, il m'appelle. Et il vous a dit quoi ? Alors, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'on devient tous les deux ? Il me dit comme ça, tout est fini. Et à l'autre bout du monde, et là, moi, je me suis effondrée, je suis tombée par terre, j'ai perdu connaissance, et j'étais avec mes deux petits-enfants. Oh là là ! Et heureusement, le plus grand, il a appelé le voisin, et le voisin, il a appelé le pompier, et on m'a amenée à l'hôpital. Oh, ma pauvre dame ! Ben, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Tous les soirs, j'ai pleuré. Après, je suis revenue, mais quand je suis revenue, je ne suis pas partie chez lui, mais je suis rentrée, c'est les enfants de mon défunt-marie. Et puis, je suis partie là-bas, après, je lui ai dit, j'ai besoin de ma voiture. Il lui ai dit, je croyais qu'il a dit, tu me laisses ta voiture. Je lui ai dit, non, j'ai besoin de ma voiture. Après, il me dit, bon, ben, j'y amène dans tel, tel endroit. Et puis, moi, je n'ai pas pu aller là-bas, et quand il est retourné chez lui, son père l'a vu qu'il a mis plein d'affaires à moi dans l'auto. Son père l'a dit, pourquoi ça ? Après, le papa, il m'a appelé, il me dit, qu'est-ce qui se passe entre toi et mon fils ? Il m'a dit, ben, voilà, il m'a dit que tout est fini, machin, machin. Après, il m'a dit, viens demain, il m'a dit, on va causer tous les trois. J'ai dit, d'accord. Et puis, je suis venue, et puis, mon beau-père nous a dit comme ça, comme vous avez vécu longtemps ensemble, ça fait sept ans que vous êtes ensemble, essayez de renouer les choses. En plus, vous avez un enfant, et puis, il faut renouer tout ça. Bon, on est un petit peu pris par le temps, mais bon, au final, on peut se rendre compte que l'histoire n'est pas terminée. C'est une rupture à rallonge. Ben non, parce que comme j'ai fait comme ça, je suis partie. Et puis là, maintenant, qu'est-ce qui me dit que c'est de ma faute parce que je suis partie. Oh, ma pauvre dame. Ben, en tous les cas, j'espère que vous nous donnerez des nouvelles sur Freedom. Parce que c'est une rupture, comme vous dites, brutale, terrible. C'est arrivé il y a quatre mois. Merci d'avoir témoigné. C'était le thème du baromètre, les ruptures et la séparation, les événements qui vous ont brisé le cœur dans votre vie amoureuse. 99.12.00, tout à l'heure dans la libre antenne. Information Radio Guidage, je rappelle cette information.